Et dernière nouvelle maintenant de la crise financière. Premier point, l'agence Moody's a dégradé comme prévu, si l'on peut dire, la note de la Société Générale et du Crédit Agricole. Pas de changement en revanche pour BNP Paribas. Les bourses mondiales ont été encore une fois balottées toute la journée au gré des informations, des rumeurs, pour terminer finalement à la hausse tous les regards. Maintenant, de Wall Street à Tokyo, en passant par l'Europe, sont encore tournées vers la Grèce et vers cette initiative franco-allemande. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont voulu afficher leur unité dans la tourmente. Ils ont tenu, il y a quelques instants, une visioconférence avec le Premier ministre grec, Georges Papandréou. Ils réaffirment leur volonté d'éviter une faillite. Bonsoir Valérie Astruc, vous êtes en direct à l'Elysée. Sait-on quel est le résultat de cet entretien ? Alors écoutez, cette téléconférence a d'abord duré une demi-heure. Vous l'avez dit, objectif tout faire pour éviter une faillite. Et lors de cette visioconférence, le Premier ministre Papandréou s'est engagé à tout mettre en œuvre au plus vite pour réduire les déficits de son pays. Et en réponse, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont montrés très clairs, très fermes. L'aide promise à la Grèce le 21 juillet dernier ne sera versée que si la Grèce tient bien ses engagements budgétaires avec notamment un plan drastique de privatisation. Et puis à l'instant, l'Elysée vient de nous faire parvenir à communiquer, à communiquer signé par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Ils y rappellent que l'avenir de la Grèce est dans la zone euro. Pas question donc d'envisager une faillite. On verra demain si cette téléconférence a un impact positif sur les marchés. Valérie Astruc à l'Elysée. Merci Valérie. Voilà donc pour ce sommet par vidéo interposée. Est-il susceptible de changer les choses et de ramener un peu de calme ? On va poser la question dès ce soir dans un instant. D'abord, voyons précisément pourquoi la Grèce, ces dernières semaines, inquiète le monde ? Quels sont les engagements qui n'ont pas été tenus ? Julien Dupéret. Les impôts vont rentrer, avait promis l'État. Deux ans plus tard, la plus grosse compagnie aérienne doit toujours des millions d'euros. Idem pour deux clubs de foot d'Athènes. La lutte contre la fraude fiscale est un échec. Promesse non tenue. 6 000 entreprises n'ont toujours pas payé leurs impôts. Et la TVA ne rentre pas assez dans les caisses. Manque à gagner au total pour l'État 42 milliards d'euros. Autre arme censée réduire la dette, des privatisations en série. Celle de l'entreprise publique d'électricité par exemple. Promesse non tenue. Et ce n'est pas la seule. La poste, les chemins de fer, la compagnie des eaux sont toujours des entreprises publiques. Seul l'opérateur téléphonique a été vendu. Troisième grand chantier, celui pharaonique de la fonction publique. L'État s'était engagé à supprimer 150 000 postes d'ici à 2014. L'opération vient à peine de commencer. Promesse non tenue. Échec également pour mettre en place une nouvelle grille salariale. Aucune fusion des services n'est engagée. L'État a tout de même réussi à imposer aux fonctionnaires une baisse de salaire en moyenne de 20%. Mais quoi qu'il arrive, cela ne suffira pas à remplir l'objectif de 6 milliards et demi d'euros d'économie rien que pour 2011. Voilà pour le constat. Mais rappelons-le, il y a ce soir encore ces engagements du gouvernement grec. Bonsoir François Langlais. Bonsoir. Est-ce que la conférence Paris-Berlin-Athènes de ce soir a une chance de rassurer sur le sort de la Grèce ? C'est assez peu probable parce que, si vous voulez, le message qu'on a entendu, c'est qu'on s'en tient à l'accord du 21 juillet. C'est très bien. Le seul problème, c'est qu'il ne semble pas fonctionner. Il n'a en tout cas pas rassuré les marchés. On en a eu la preuve au mois d'août qui a été cataclysmique sur les marchés financiers. Et effectivement, comme le disait votre reportage, en Grèce, ça ne va pas du tout. Si on regarde le déficit budgétaire des huit premiers mois de l'année 2011, il est 20% supérieur à celui de l'année d'avant. Malgré l'austérité, malgré l'aide européenne. Si vous voulez, M. Papandréou, le Premier ministre, est dans la position du sapeur camembert. Il creuse un trou pour en boucher un autre. C'est absurde. Et pendant ce temps-là, son économie est en train littéralement de tomber comme une pierre. Donc, c'est un gouvernement à bout au plan politique. La mutinerie monte dans sa majorité. Et évidemment, au plan économique, il n'y a plus que quelques semaines de réserve financière. Dans un mois, il ne pourra plus payer les fonctionnaires. La faillite est inéluctable. Quel autre scénario ? Il y en a deux. Mais ce sont les deux scénarios que veulent justement éviter Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Le premier, c'est la faillite. On n'en veut pas parce qu'on craint les effets de contagion. En fait, elle est très probablement inévitable. L'autre scénario possible, ça serait ce qu'on appelle les eurobonds. C'est-à-dire la mutualisation de l'ensemble des dettes européennes dans un grand paquet. Et qui serait garantie par les puissances du continent, singulièrement par l'Allemagne. En gros, les eurobonds, c'est l'Allemagne perra. Évidemment, l'Allemagne n'est pas tout à fait d'accord. Si vous voulez, il faut se représenter l'union monétaire comme une copropriété avec différents appartements. Vous avez au premier les appartements bourgeois. La France, l'Allemagne, où tout le monde paye ses charges. Au sixième, il y a un grenier très sympathique où il y a du soleil. C'est la Grèce. Le type est parti en vacances. Il a laissé le robinet d'eau ouvert dans sa baignoire. Ça a dégouliné des fuites partout. La facture arrive deux mois après. Et les Grecs disent aux locataires du premier étage, c'est à vous de payer. C'est difficile à avaler psychologiquement, politiquement. Et en plus... Même si c'est l'intérêt, peut-être, de tous les Européens. Oui, cela dit, le côté négatif de cette solution, c'est que ça déresponsabiliserait tout le monde par rapport à ses dettes. C'est exactement ce qui s'est produit il y a dix ans, quand on a fait la monnaie unique. Donc on prend le risque d'en remettre une couche et de se précipiter vers une catastrophe encore plus sérieuse, à moins qu'on mette en place des verrous de contrôle pour, justement, canaliser l'émission de cette eurodette. Merci, François Langlais. Alors voyons maintenant comment les Grecs eux-mêmes vivent cette situation. Ils sont au bord du groupe. Ils sont montrés du doigt par le FMI, par l'Union Européenne, par les marchés. Envoyés spéciaux à Athènes, Renaud Bernard et Giona Messina. Lors de l'annonce du dernier plan de rigueur, la foule a incendié le porche du ministère des Finances, ici. Alors au cas où la faillite serait déclarée, la police prend les devants. Arrestations préventives dans les milieux contestataires, comme ici, à l'école polytechnique. Mais pour le moment, Athènes semble calme. Assommés par la chaleur, la population n'y l'évidence. Mais il n'y aura pas de faillite. Tout, tout a été inventé. Face aux menaces qui planent, voici la réponse des Grecs. La grève, grève du ramassage des ordures, grève des taxis aussi. Exemple avec ce chauffeur salarié. Si son secteur était libéralisé, il pourrait se mettre à son compte et mieux gagner sa vie. Mais sa réponse, c'est non. Il est résigné. Qu'ils ouvrent la profession, j'étais pour avant. Mais on est déjà des milliers de taxis. Les gens n'ont plus d'argent pour nous prendre. Ça ne sert à rien, leur effort. Un peu comme si la Grèce s'était anesthésiée. Mais cette torpeur pourrait ne pas durer. On vous retrouve en direct, Renaud Bernard. Bonsoir. Comment expliquer le décalage entre l'importance de l'enjeu et la façon si distanciée dont il est vécu là-bas par les Grecs ? Bonsoir David. Il y a un dicton que l'on retrouve sur toutes les lèvres ici, chez ceux qui manifestent comme chez ceux qui restent chez eux. La Grèce rend l'âme tous les matins mais ne meurt jamais. Une façon de dire quoi qu'il arrive, faillite ou pas, ça finira par passer. Il y a ensuite la défiance des Grecs face à leur politique. Trois familles se partagent le pouvoir ici depuis 60 ans. Une véritable caste. Et la population ne s'estime ni concernée ni responsable des décisions des gouvernements successifs qui ont conduit le pays dans cette situation. Et puis il y a enfin la conviction que ce qui se passe, ce risque de faillite, n'est pas propre à la Grèce mais à l'ensemble du monde industrialisé. Les Grecs n'hésitent pas à vous dire ce qui se passe aujourd'hui chez nous finira par arriver chez vous. Renaud Bernard à Athènes. Merci Renaud pour ce reportage. Un dernier point ce soir avant de refermer ce chapitre. En quoi consiste exactement la banqueroute d'un État ? Il y a des précédents. L'Argentine par exemple, incapable elle aussi de faire face à sa dette. C'était il y a 10 ans. Olivier Sibylle, Régis Massini. Plusieurs semaines d'émeute. Des scènes de pillage, parfois très violentes. Et même un président obligé de démissionner et de s'enfuir par hélicoptère. Le 20 décembre 2001, face à une crise économique sans issue, l'Argentine se déclare officiellement en faillite. Depuis des années, le pays s'est beaucoup trop endetté. La corruption, la fraude fiscale n'ont rien arrangé. Mais le principal problème, c'est que l'Argentine a indexé sa monnaie, le Pesso, sur une autre monnaie bien trop forte, le dollar américain. Et contrairement à la Grèce aujourd'hui, elle ne peut s'appuyer sur aucun partenaire ou aucune monnaie, comme dans la zone euro. Conséquence immédiate de cette faillite, la parité du Pesso avec le dollar est abandonnée. Il perd 40% de sa valeur en quelques jours. L'inflation explose. Et devant les banques, des millions d'Argentins font la queue pendant des heures. C'est malheureux. Je suis obligé d'acheter des dollars pour tenter de sauver mes économies. Le chômage lui aussi augmente et frappe jusqu'à un quart de la population. Grâce à la dévaluation de sa monnaie, le pays, heureusement, parvient à relancer ses exportations et à se redresser lentement. Après 10 ans d'efforts, l'Argentine devrait afficher cette année une croissance de 5%. Mais les deux tiers de sa dette de 130 milliards de dollars n'auront jamais été remboursés.